coucou bon vous l'avez compris là dedans se trouve une arbalète monstrueuse ok à chaque fois ça me fait le même effet donc ça c'est une arbalète comme dans walking dead il y a un maximum de choses dans ce paquet alors c'est pas tout mais je m'attendais pas du tout à un truc aussi fat donc c'est comme ça un zombie qui arrive j'ai hâte d'essayer vraiment que je vais partir à la guerre mais non non moi ce qui m'intéresse c'est juste la science derrière ces trucs là hop là bon là il faut que je fixe le tout waouh c'est lourd donc là on a déjà quelque chose bon qui ressemble à une arbalète clairement je ça fait encore plus peur que l'arc à poulies j'imagine que ça vous a pas suffi le katana l'arc le fouet tout ça un bande de maboul alors juste avant de commencer quand même merci mille fois pour l'accueil que vous réservez à ce nouveau concept sur la science derrière les armes vraiment encore une fois je ne veux pas glorifier les armes je n'aime pas spécialement les armes j'aime juste leur fonctionnement la physique et la science derrière ces choses là je les utilise une fois pour la vidéo et après ça part en déco quelque part dans une armoire secrète de type agent secret que j'ai voilà donc maintenant ce que je vous propose c'est d'aller l'essayer voilà j'ai peur j'ai peur je vous le dis mais bon je vais le faire évidemment je change de lieu pour le test parce que bah je peux pas le faire dans les nouveaux studios mais tout est prêt en fait il ya une sécurité il ya même une double sécurité qui est assez intéressante c'est que en venant tirer la corde lentement jusqu'à l'intérieur ça va faire ça regardez je vous fais une simulation claque ça va venir faire descendre une petite cale quand il y aura la corde même à vide tu pourras pas tirer parce que le mode safe ce sera mis en place ce qui va permettre en fait à l'arbalétrier de venir insérer son carreau tranquillement et en fait quand je touche cette butée là je peux passer du mode safe au mode fire et ensuite tirer donc il ya un max de sécurité dans ce temps là je me suis procuré au passage une vraie cible cette fois elle pèse 30 kg elle est ultra rembourré donc on va pouvoir tester ça dans des conditions vraiment optimales je place les crochets en position haute et ensuite je vais tirer comme un giga bourrin ça sent le cramer ça me fait le même effet qu'avec l'arc à poulies incroyable franchement je pensais qu'il y aurait plus de recul faut bien que je contracte un peu pour peut-être encaisser le choc après ce qui vient c'est que je fais des pompes donc maintenant niveau pecs et touche pas mal c'est ce qui permet en fait d'encaisser quoi par contre en situation de survie et tout le truc tu sais je mets vraiment cinq minutes à l'armée tout ça quoi donc imaginons j'ai tiré dans je sais pas dans la cuisse de quelqu'un et encore avant je regarde et tout parce que quand même après je vérifie que je suis bien en mode fire ouais c'est bon après je fais ça je vérifie bien la couleur je fais ça et après je fais ça et après je peux tirer oh j'ai bien tiré là par contre la puissance dégagée mais vraiment ça n'a rien à voir par rapport à l'arc à côté un jour j'avais mal capté une étape il ya cette encoche ici en fait là de cette façon quand tu tires tu as 15 fois plus de force et là c'est faisable dans ce format de vidéo je joue la sécurité avant tout moi je voulais dire les armes ça m'effraie autant que vous en fait on essaie de comprendre comment ça fonctionne c'est pas un jouet c'est pas pour rigoler là je vous le dis je vise le centre fire position franchement je me rapproche petit à petit du centre donc pour ce nouvel épisode de la science derrière une arme je monte d'un cran clairement c'est vraiment une méga évolution de l'arc qui en fait à l'aide de mécanismes facilitant le tir parce que c'est ça qui est là dessus qui est capable en fait d'envoyer des flèches à 300 km heure 350 375 400 500 km heure oui 500 km heure cette arbalète envoie des flèches à 500 km heure bon du coup c'est parti pour la science derrière une arbalète bon si vous avez regardé ma vidéo sur l'arc vous avez déjà une petite idée de voilà comment ça marche parce qu'en fait l'arbalète fonctionne sur le même principe celui du ressort par contre la méthode de tir elle n'a plus rien à voir déjà ici c'est par bander l'arbalète que la séquence de tir va commencer si avec un arc traditionnel c'est un seul de nos bras qui est mis à contribution pour bander l'arc ici ce sont les deux et le bas de votre corps qui s'y colle ouais vraiment j'ai besoin de mes deux mains mais deux bras en fait est carrément tout l'eau de mon corps tellement dur de tirer ces fameuses poulies qu'il faut tout j'ai besoin de tout bon après comme je suis hyper balèze niveau musculature normalement c'est bon voilà d'abord l'arbalétrier et qui est insère son pied dans l'étrier ensuite on saisit fermement la corde de part et d'autre de l'arbrillé et hop on la ramène en tirant droit vers le cran d'arrêt appelé noix et ça c'est tellement galère c'est tellement dur à faire qu'en fait il ya pas mal d'arbalétrier qui utilise des mécanismes externes pour céder ici mais poulies parce que c'est une arbalète à poulies et ce n'est qu'une fois que l'arbalète est complètement bandé que l'arbalétrier toujours moi en fait peut mettre la flèche et d'ailleurs on parle plutôt de carreau un projectile vachement plus court mais aussi plus épais et ensuite voilà mon arbalète est complètement armé du coup bah là il est temps de viser et une fois que j'ai vérifié et que maman elle est bien placée parce qu'on fait ce truc qui peut carrément m'arracher un morceau de bois en fait voir plus eh bien on appuie sur la gâchette une action qui libère la corde permet aux branches de retrouver leur position initiale et de transmettre leur énergie de déformation à la flèche qui paf bas s'envole en fait disparaît ça va si vite c'est genre effrayant le centre ou rien le centre ou rien ah je suis un peu plus près là le centre là où les arcs à poulies peuvent taper des pointes à 350 km heure quand même à mon arbalète à poulies elle dépasse les 400 km heure et c'est un score qui est rendu possible parce que en nous débarrassant de pas mal de paramètres avec lesquels l'archer doit jongler lui eh bien l'arbalète permet elle juste d'accumuler plus d'énergie bon depuis ma dernière vidéo sur l'arc a priori les lois de la physique elles ont pas changé je crois l'énergie qui est transmise à la flèche par le biais des ressorts de l'arc c'est toujours le produit de la force de tirage par l'allonge sur l'arc la force physique du bras de l'archer elle est donc déterminante mais sur l'arbalète par contre bah beaucoup moins et oui parce que le bandage d'une arbalète en fait sollicite beaucoup plus de parties de votre corps ça nécessite un plus grand nombre de muscles qui permet de maximiser votre force de tirage et donc bah lors du bandage de l'arbalète vous êtes bon pour accumuler plus d'énergie et si ce déploiement super important de force à un instant t est possible eh bien c'est aussi parce que le maintien en tension de la corde je l'ai dit tout à l'heure elle est tendue mais c'est abusé ce maintien il dépend pas de l'endurance de vos biceps même s'ils sont comme je l'ai dit énorme tout à l'heure là c'est autre chose c'est le boulot de la noix tout est maintenu en fait y'a pas de souci et ça ça permet aussi d'augmenter la reproductibilité de vos tirs ouais gardez bien à l'esprit qu'une autre qualité très recherchée dans le tir à l'arc c'est en effet la reproductibilité des tirs vu que vous avez déjà une petite idée de comment votre flèche va se comporter bah ce mimétisme permet en fait d'améliorer votre précision lorsqu'on cherche à taper dans le mille et en effet pas que la visée qui compte non la vitesse de votre carreau aussi tout simplement parce que cette dernière aura un impact sur votre trajectoire en gros plus votre projectile va vite et plus il aura une trajectoire rectiligne et à l'inverse plus il va lentement et plus il ira en cloche c'est logique et ça c'est un paramètre vachement plus facile à prévoir avec une arbalète là je vise le centre mais pas au centre du tout ok le centre ou rien on dirait qu'il ya un micro gravité ici qui fait que la flèche elle fait oui ou pas rester là non et l'autre critère pour accumuler de l'énergie c'est en effet l'allonge comprendre l'écartement de la corde par rapport à sa position au repos sur un arc pas le choix en fait cette dernière elle dépend de la taille du bras de l'archer avec une arbalète par contre la taille de votre bras n'en a plus rien à faire en fait c'est plus notre problème non l'allonge c'est plutôt de là à là vous pouvez la mesurer c'est une distance fixe qui s'ajoute au maintien mécanique de votre corde qui permet à vos projectiles de toujours sortir à la même vitesse et du coup vous avez plus de chances que votre projectile atteigne la cible boum sur vous non je rigole et vos carreaux donc plus trapu et plus court je voulais montrer et bah en fait ça aussi ça peut vous aider à taper dans le mille déjà regarder ils tiennent dans une glissière qui peut vous assister dans votre visée et ensuite bas qui dit projectile pour lui aussi meilleure aérodynamique ce qui freine un projectile dans l'air en fait ce sont les frottements ça paraît con mais ouais c'est les frottements avec l'air c'est des frottements qui se traduisent par une perte d'énergie et même avec un carreau plus court bah ça fait pas exception en fait ça a des frottements ça perd de l'énergie mais la distance des frottements sera évidemment plus courte et donc moins importante qu'avec une flèche plus longue ça sans oublier que l'empennage utile sur une flèche pour la stabiliser est quasi inexistant sur un carreau d'arbalète et cet atout il permet encore plus de diminuer les frottements c'est même pas tout et c'est là où c'est hyper malin ce carreau plus court mais aussi plus trapu vous débarrasse d'un autre point faible de l'arc à savoir le fameux paradoxe de l'archer dont j'ai parlé dans la vidéo justement vous savez cette fâcheuse tendance qu'a la flèche à se tortiller dans l'air après chaque visée un phénomène un peu relou qui est provoqué parce que lorsque vous lâchez la corde la flèche souple est animé par l'arrière un petit poisson en fait et du coup bah en fait l'arrière de la flèche veut tracer l'avant mais ça c'est un move impossible qui force votre flèche à osciller chez l'arbalète par contre votre carreau est plus court et plus trapu qu'une flèche résultat il ne se plie pas et ça c'est un facteur qui permet encore d'améliorer votre précision c'est pour ça que je tape bien dans cette cible en fait à l'inverse de l'arc où j'étais hyper nul non mais faut dire les choses pas de souci avec une arbalète c'est censé être plus facile de bien viser en fait du coup j'espère que ma prestation vous plaît j'espère que vous dites putain il est balèze quand même et voilà c'est logique un peu mieux mais c'est pas encore le centre c'est avec le petit meuble en fait là là je bouge vraiment pas des masses oh la vache mais c'est quand même plus simple tu vois directement là des atouts mêlant puissance et facilité d'usage qui ont d'ailleurs pas mal séduit au cours de l'histoire d'après les scientifiques c'est au sixième siècle avant jésus-christ que l'humanité a obtenu l'arbalète alors bon ça si on a encore quelques doutes sur la date de son apparition et c'est en chine qu'elle aurait commencé à faire des ravages à cette époque pourtant on était encore loin de cet engin là c'était pas ça attention à cette époque bah t'oublier les poulies ou tout système mécanique externe pour t'aider non surtout c'était giga galère à armer tu vois t'imagines bien c'était carrément en position allongée que les arbalétriers devaient bander leurs arbalètes t'imagines le truc en poussant avec leurs pieds sur l'arc ils parvenaient au bout d'un moment à glisser justement cette fameuse corde dans la noix et malgré ce mode d'armement un peu sportif qui limitait pas mal leur cadence de tir quand même eh bien la puissance leur a quand même permis de s'imposer dans les armées à tel point qu'elle serait devenue sous la dynastie des hannes en moins 200 l'une des armes de traits les plus prisées même topo en occident il faudra attendre environ l'an 1000 pour l'avoir débarqué et là aussi la puissance voilà bien convaincu les gens et ça même si la cadence de tir c'était toujours pas ça un défaut aussi pourtant contrebalancé par sa simplicité d'usage grâce à la mécanisation de pas mal de paramètres seul quelques semaines suffisait en fait pour former un soldat certains coucou nota bene évoquent même trois et à une époque où entraîner un archer ou un chevalier était plutôt le travail d'une vie c'était un poil tentant t'imagines le rendement quoi tellement que le pape considérant qu'il s'agissant d'une arme diabolique pour lâcher incompétent fini par l'interdire bon vous en doutez sans vraiment y parvenir au final depuis vous l'avez vu avec celle-ci l'arvalette elle a bien évolué il y avait quand même du taf on va je crois que c'est mon cc c'est le best une arbalète médiévale qu'on pouvait armer qu'à une seule condition c'était de faire des giga squats bah on est passé à ce monstre et ça c'est donc comme je voulais dit une arbalète à poulies elle est juste là qui fonctionne évidemment sur le même principe que l'arc à poulies ouais il y avait un petit indice dans le nom quand même rappelez vous je vous ai dit qu'elle était capable de balancer des carreaux à plus de 400 km heure et bien sa vitesse de pointe à elle c'est 438 km heure c'est titanesque une vitesse de malade toujours accumulée grâce à cette grande et cette petite cam qui agissent en fait comme des leviers ouais souvenez vous en fait en tournant cette grande cam entraîne dans son sillage cette petite cam et comme elle est plus petite elle se déplace avec une énergie égale mais sur une plus petite distance et comme on l'a dit tout à l'heure l'énergie et bien c'est le produit de la force multiplié par la distance s'il y a donc moins de distance parcourue pour une énergie identique et bien ça veut dire en fait que plus de force est déployée une super force vraiment qui est donc mise à contribution pour faire flancher les branches de mon arbalète branches de mon arbalète qui grâce à un petit coup de pouce peuvent se permettre d'être vachement plus raide que celle d'une arbalète classique ça sans oublier que mes cam extérieures comme c'était le cas avec l'arc à poulies elles ne sont toujours pas rondes non elles sont ovales regardez c'est un atout qui on peut le rappeler permet d'augmenter progressivement l'efficacité de mon bras de levier résultat et bien c'est plus facile d'avoir une force de tirage constante du début à la fin de mon allonge et qui dit force de tirage constante dit vous le savez je pense que vous êtes capable de déployer en tout plus de force et en cumulant ça aux autres atouts dont on a déjà parlé et bien cette arbalète c'est un monstre et elle est capable de tirer des carreaux je le répète à plus de 438 km heure c'est n'importe quoi vraiment c'est vrai que quand tu es stable c'est mille fois mieux et c'est d'ailleurs un des atouts de l'arbalète aussi par rapport à l'arc c'est que l'archer il est comme ça en fait il ya des tremblements qui vont perturber en fait la précision avec une arbalète c'est un paramètre qui a complètement été anéanti parce que le truc tu le charges et après c'est juste toi tu es là comme ça et tu bouges pas en fait alors battre des records ouais mais pas détenir le record attention non il ya en fait une arbalète qui fait encore mieux c'est l'arbalète à tirage inversé qui semble d'ailleurs ne plus rien avoir en commun avec une arbalète classique ouais vous rêvez pas elle a une tronche de fou cette arbalète à poulies semble bien avoir été construite à l'envers en fait rassurez vous pourtant son but c'est pas du tout de vous embrucher non l'idée ici c'est donc de multiplier la force grâce aux poulies mais aussi de jouer sur le deuxième facteur qui permet d'accumuler de l'énergie à savoir donc l'allonge dans une arbalète classique la seule manière d'augmenter la distance de l'allonge et bien c'est d'augmenter la longueur de l'arbrier mais ça c'est pas bon pour votre mobilité c'est galère en fait c'est trop long pareil pour votre précision puisque le centre de gravité de l'arbalète s'éloigne en fait de votre corps mais c'est un problème dont c'est affranchi l'arbalète à tirage inversé c'est plus son problème elle s'en fout ouais parce que regardez une arbalète à tirage inversé vous permet simplement de commencer à tirer la corde devant les branches et les câbles résultat sans avoir besoin d'allonger votre arbréier vous donner à votre corde plus d'espace pour se déplacer le long du rail et qui dit allonge plus longue dit bien sûr gain de vitesse ouais et pas qu'un peu puisque les meilleurs modèles seraient capables d'atteindre les 515 km heure du coup bah moi avec elle je fais un peu moins le malin mais je fais quand même un peu le malin faut pas déconner résultat des courses on est bien sur un objet qui est ultra puissant puissance encore supérieure vraiment de l'arc à poulies ou là c'est vraiment un truc genre tu sens que ça peut faire des dégâts mais monstrueux par contre c'est tellement intéressant la science qui est là dedans ça me plaît quoi dès que ça parle de science et tout les arbalètes c'est fou il y a encore une fois plein de science là dedans qu'est ce que vous voudriez qu'on analyse comme prochaine arme comme ça dans le genre une vidéo dites le moi dans les commentaires voilà n'hésitez pas à lâcher votre com je tiens à remercier jean michel courti de la chaîne merci la physique pour son aide sur le script merci à toi pour ton aide et ta relecture ça fait plaisir toujours j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu merci du futur accueil que vous pourrez apporter à cette dernière j'adore toujours autant expliquer la science derrière des objets vous le savez merci à tous ceux qui ont contribué sur cette vidéo tant à la relecture qu'à l'écriture au montage aux effets spéciaux tous les noms des personnes qui ont travaillé sur cette vidéo sont affichés juste ici merci à tous c'est important de comprendre que c'est pas juste moi qui fait ça c'est un travail d'équipe et merci à eux je vous donne rendez vous vous le savez très bientôt pour une future vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui arrive sur la chaîne et quant à moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas merci à tous pour votre présence les amis ciao